bonjour je suis stéphane temgoat spécialiste en tableau de bord et pilotage de la performance mon site internet tss performance.com aujourd'hui je vais vous présenter mon outil pour vous aider à mieux gérer votre caisse à suivre votre caisse à suivre les soldes grâce à excel l'outil comme vous le voyez c'est un fichier excel entre guillemets simple avec des feuilles accueil données caisse extraction caisse et rapport de caisse à propos d'où n'a pas d'importance les données on va voir feuilles après feuilles pouvoir ce qui est à l'intérieur et quelles sont les options que vous pouvez avoir la feuille donnée est plutôt simple le but ici c'est d'enregistrer les types d'opérations de décaissement vous voyez j'ai fait un exemple ici il ya les comme décaissements nous avons les préemployés les achats de marchandises les autres achats achats de personnes diverses bref vous enregistrez la liste des deux types de prestations d'opérations de décaissement que vous pouvez avoir ici ensuite vous enregistrez la liste d'opérations d'encaissement que vous pouvez avoir si on peut avoir des remboursements employés des ventes de marchandises pour les encaissements l'approvisionnement bancaire approvisionment dg et ainsi de suite après vous avez un tableau il faut bien voir ces tableaux avec deux colonnes voilà où vous enregistrez les tiers qui font les décaissements dans les fournisseurs ici j'ai pas de mis des noms de fournisseurs juste 1 2 3 jusqu'à 20 par exemple les employés les banques par exemple c'est ceux qui reçoivent l'argent dès qu'ici ensuite on met les tiers qui reçoivent l'argent encaissé à ce niveau ici et à chaque fois on précise qu'est-ce qui a qu'est-ce qui est avant moi à faire fournisseurs ou bien employés ou bien banques clients employés banques par exemple donc lorsque c'est fait on passe à la feuille même du caisse dans la dans laquelle dans cette feuille on enregistre au jour le jour les mouvements de caisse comme vous le constatez ici on met les deux on a une colonne date une colonne type numéro de pièce la gère en prix les opérations les noms de tiers les libelles et si c'est une entrée c'est ici si c'est une sortie c'est ici c'est si le sol se fait automatiquement donc vous voyez ici et vous voyez à chaque fois vous avez des traits des traits rose je pense qu'il y avait que c'est donc c'est après lorsqu'une compasse du journal au delà par exemple c'est le 1er janvier et là on passe exactement ce au 2 janvier du coup ça met un trait pour dire automatiquement voici ma première journée avec un sort de 253 mille mais ici ainsi de suite ça veut dire que si je viens je rentre plus bas dans ma feuille nous sommes le 28 février je mets peut-être le 1er mars 2016 voilà voyez automatiquement vous voyez le trait est arrivé je peux dire ici encaissement évidemment le solde initial qu'on voit ici doit apparaître uniquement une seule fois donc mais je suis en cassement j'ai une liste déroulante pour le type d'opération je peux dire c'est une vente de marchandises par exemple fournisseurs je veux dire la fin j'ai non tiers une vente c'est quelqu'un qui m'a acheté la marchandise c'est les clients 2 et voyez automatiquement ainsi ça s'est mis en gris là je mets le montant qui peut être 5000 par exemple et là vous voyez le sol se merge automatiquement donc voilà à peu près comment fonctionne cette feuille je peux tout bêtement tout simplement aussi je peux ici venir baisser la taille là je supprime ça voilà par exemple pour ne pas gâter le truc donc au jour le jour on enregistre les éléments et un peu plus haut ici nous avons ligne total donc nous avons total des entrées total des sorties et le solde total pour toute la période qu'on a ici donc lorsque c'est fait au jour le jour on peut maintenant voir des extractions ça veut dire quoi je peux dire je veux voir les écritures uniquement du 1er au 20 janvier je mets là je mets 20 janvier 2016 uniquement je supprime et je dis extraire ces écritures les voilà automatiquement je peux dire je vois les premiers des écrits du 20 janvier uniquement je le vois uniquement les encaissements du premier janvier ou 20 janvier du extrait et là j'ai uniquement les encaissements je peux dire je vais voir les encaissements mais on va voir uniquement les ventes de marchandises que j'ai fait cette période et j'ai extrait là je peux dire je vois les ventes de marchandises avec le client 5 par exemple j'extrais il n'y en a pas je peux dire je veux voir par exemple tous les éléments du client c'est du premier au 20 janvier je fais comme ceci il dit extraire et voilà donc on peut extraire ici tous les éléments pour les éléments de la caisse selon les critères donc on peut dire on vous voit les écritures du 15 janvier 2016 au 15 janvier 2016 par exemple de deux personnes et on dit extrait les écrits du 15 janvier et voilà dans le 15 janvier je n'ai eu que des sorties et de 67 millions sur 67 mille donc ici en fait toutes les extraits sont de caisses qu'on peut bien sûr imprimer si on veut lorsque c'est fait on a aussi la possibilité d'avoir accès à un rapport de caisse un tableau de bord en quelque sorte dans lequel on peut choisir la période de notre choix ici ou bien on choisit les deux mois ou les douze mois s'il y en a évidemment et on a tous nos éléments on va voir ici le solde pour cette période le total des encaissements le total des décaissements pour la période choisie avec ici la personne qui a eu la personne il veut dire le tiers qui a eu le plus gros encaissements et le tiers qui a eu le plus gros décaissements et son pourcentage ça veut dire quoi que de janvier à février c'est la banque a baissé qui a eu le plus gros encaissements qui a eu qui a eu le total des encaissements le plus élevé qui représente 17 % de ce montant 809 mille pareil ici banque a baissé ici c'est toujours une banque ainsi de suite et si nous avons l'analyse des encaissements d'une part et l'analyse des décaissements d'autre part ici nous avons la liste des opérations des types d'opérations avec le pourcentage et le montant et un graphique bon il n'y en a que cinq ici donc de janvier à février on a fait des approvisionnement bancaire total du 1 million 855 mille de 20 qui représente 29% du total on a fait des remboursements 19% on a fait des ventes marchandises 8% de 1 million 148 mille pareil au niveau des tiers ici en encaissements abc la banque a baissé c'est 13% x y z 10% employés 3 8% et ainsi de suite et on peut dire ok je vais voir là c'est pour tous les tiers confondus je peux voir ici uniquement pour le tiers autre remboursement on va voir à lui autre remboursement vous voyez les 19% qui est un million deux représentent tout ce montant un million deux et voilà comment c'est réparti je peux voir plutôt ici je veux dire voir tous les remboursements employés qu'on a fait pendant cette période les voilà les 1 million 2000 francs les voilà ici avec l'employé c'est un premier et ainsi de suite donc ici on peut choisir chaque type d'opération chaque type du tiers entre guillemets pouvoir le mouvement ou bien mais tous de ce côté c'est pour la période choisie au jour le jour les dépenses donc là par exemple je peux voir que le 23 c'est le 23 février certainement oui j'ai mon point le plus haut peu près 300 milles je dis ok on va voir le 23 février ou bien c'est le 27 février on a un montant de 300 milles je suis intéressé je veux voir tout ce qui s'est passé tu veux 23 février alors c'est le 27 février je pense bien je rentre dans ma feuille 27 février d'accord 27 février 2016 voilà 27 février 2016 et j'ai dit ok et voilà qu'est ce qui s'est passé en terme 2 d'extraction les encaissements 300 mille encaissements nous avons encaissé allez voir les 300 mille francs avec la banque ouais on a fait un apposement de caisse de 100 mille francs et tout le reste compris font à peu près les 300 mille en question 304 mille plus précisément donc voilà on continue l'analyse c'est pareil aussi et des caissements ici on peut et bien sûr utiliser cette barre diffusant comme ici je défie pouvoir pas seulement les dix premiers là c'est un à 10 de 10 ans par exemple je suis à 11 12 13 14 là voilà avec le montant évidemment qu'il se paraît ici analyse des tiers je peux voir tous les tiers dépasser dépasser voilà je suis à 18 de 9 à 18 je vous montre là par exemple c'est pas mal je peux venir ici aussi je fais transfert de banque voilà je vois uniquement des transferts banques caisse autre achat et c'est pas mal du tout constater tous donc voilà à peu près et bien sûr ici c'est au jour le jour les décaissements j'ai ici le 13 février qui est le plus élevé je peux dire je veux voir tout ce qui s'est passé le 13 quels sont les décaissements qui ont été si élevés le 13 février je viens 13 février 2016 on me dit décaissement uniquement par exemple je dis ok les décaissements extraire et voilà ah bah ouais évidemment nous avons un transfert à la banque de 500000 c'est ok super je peux dire c'est ok je reviens là c'est voilà c'est ça qui fait les 500 4000 donc voilà avec ceci l'analyse de la caisse peut être plus aisée et surtout on peut retrouver toutes les extractions de caisse et les sortes se calculent automatiquement ils sont le retrouve cet outil et avant dans mon site internet de tssperformance.com dans la boutique il y en a d'autres outils comme tabou de bord n'hésitez pas à m'appeler à me faire un email je réponds toujours en général même si je peux prendre un peu du temps et voilà merci